Yo tout le monde, c'est les 5, j'espère que vous allez bien les potes, moi ça va super, aujourd'hui je vais vous parler de FIFA 18. J'ai eu la chance de tester FIFA 18 pour la deuxième fois, je l'ai déjà testé à Paris il y a à peu près un mois sur la démo. Cette fois-ci je peux partir à la Gamescom en Allemagne à Cologne et j'ai joué à la version finale du jeu. Donc voilà, je vais vous livrer un petit peu mes impressions sur l'attaque, la défense, les gardiens, la jouabilité, un peu de tout. Malheureusement je ne peux pas vous montrer d'image du jeu avant le 12 septembre, la sortie de la démo. Alors pour commencer, je vais vous parler un peu de la jouabilité, du gameplay en lui-même. Comment est-ce que je l'ai trouvé, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est lent ? Par rapport à la première version que j'avais joué et où j'avais déjà donné mes impressions justement sur cette version, c'était la démo et la démo était assez lente, même très lente pour vous dire. Et là sur la version que j'ai pu jouer à la Gamescom, le jeu était bien plus rapide et encore on n'avait même pas joué sur FUT. J'imagine que le mode FUT est encore plus rapide lui aussi. En tout cas c'était plus rapide que la démo, même si je trouve que c'est un tout petit peu plus lent encore que sur FIFA 17. En fait c'est assez bizarre parce qu'il y a des moments où vous allez avoir la sensation que le gameplay est lent, et quand vous allez accélérer en jouant très rapidement en jeu de passe, ça va faire un jeu vraiment très rapide et on peut jouer très rapidement quand même sur ce jeu, mais en passe. Pour la construction d'actions, pour se retrouver devant les cages, j'ai trouvé que c'était un petit peu similaire à FIFA 17. Bon en même temps c'est parce qu'on a souvent également l'habitude de jouer à FIFA 17 du coup quand on commence sur les nouveaux FIFA, on joue un peu de la même façon et c'est difficile de juger après quelques matchs seulement. En tout cas ça a l'air pas mal du tout. En ce qui concerne les dribbles, ils sont toujours aussi lents, un peu comme sur le 17. Il y a plus sprint boost d'ailleurs. Pour ce qui est de la défense, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup moins automatisée, même si elle l'est encore un tout petit peu. Il y a encore un petit défenseur qui peut défendre sur toi, mais c'est beaucoup moins automatisé, il faut vraiment apprendre à bien défendre, à se jeter sur l'adversaire pour récupérer la balle, ce qui était compliqué l'année dernière pour beaucoup de personnes. On sent vraiment que les courses des joueurs ont vraiment été caractérisées selon le profil du joueur. On sent Ronaldo, il a sa course à lui, en même temps il y a eu les capteurs, il a les gérer un peu du jeu, c'est normal. Mais ça se ressent quand on joue avec le joueur justement. Pour ce qui est des gardiens, j'ai trouvé que vraiment ils n'étaient pas terribles du tout, il n'y avait presque pas d'arrêt en tout cas dans tous les matchs que je faisais. Bon après, je veux qu'on troquille Erezia, c'est des joueurs qualifiés originales, donc c'est un peu normal que ça marquait presque tout le temps, mais je trouvais vraiment que les gardiens, ils n'arrêtaient presque rien. Après, ce sera sûrement corrigé d'ici là, parce qu'on a fait des retours également. Pour ce qui est également de la conservation de la balle, le fait de garder la balle, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile de prendre la balle à quelqu'un. On peut facilement la garder, la balle justement, on peut avoir une grande possession sur ce jeu. A mon avis, face à des adversaires qui jouent la possession, il va falloir être patient et garder du mental. Pour ce qui est des centres-têtes, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder, ça ne m'a pas semblé choquant non plus, parce que sur la démo, il y avait beaucoup de centres-têtes, mais là, sur la version sur laquelle on a joué, ça avait l'air d'aller. Au niveau des longs shots également, ça avait l'air d'être assez similaire à FIFA 17, il y a pas mal de longs shots qui rentraient, pas non plus 50 000 comme sur FIFA 16 ou FIFA 15, mais ça rentrait pas mal. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel de longs shots là-bas qui sortira bientôt. Pour ce qui est de la vitesse des joueurs, j'ai trouvé que c'était difficile de rattraper avec des joueurs moins rapides, des joueurs qui, vraiment, étaient beaucoup plus rapides. Je retourne à Londres début septembre pour justement rejouer encore une fois à FIFA 18 et capturer des gameplays. Là, j'aurais joué beaucoup de matchs en tout, du coup, je pourrais vraiment vous donner une bonne version de mes impressions. Après avoir fait plein de matchs, j'aurais vraiment de bonnes sensations, je pense, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur ce jeu. J'avais même remarqué un petit sprint boost, une petite super accélération quand on tapotait deux fois la gâchette d'accélération. Donc, vraiment, le dosage de l'accélération, ça va être très important sur ce jeu. Le dosage de la course également. Il va falloir parfois temporiser, parfois vraiment accélérer avec le jeu avec la gâchette droite. Et sinon, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, les potes. Voilà, j'espère que ma petite version de mes impressions sur FIFA 18 vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un lien en pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, c'était F5. Ça va manger des pâtes, là. Ça va manger des pâtes, là.